Salut à tous, merci de vous joindre à moi pour parler de cette situation de guerre entre militaires burkinabés. Une nouvelle salve d'artillerie a été entendue à Ouagadougou ce dimanche 1er octobre 2020. Les derniers développements ont conduit à de nombreuses rumeurs sur le sort de l'ancien président autoproclamé Paul Harry Sandago d'Amiba. Selon les nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir hier, l'ancien président Paul Harry se serait réfugié dans la base militaire française de Ouagadougou et envisagent de les attaquer avec l'aide des forces armées françaises. Des manifestants anti-damibas et pro-russes ont tenté d'immense d'incendier l'institut français de Bobo Joulassou. Ils étaient mécontents que la France soutienne prétendument l'ex-sœur de l'agent Paul Harry. La France nie toute implication dans la crise politique actuelle au Burkina Faso. L'ambassade de France à Ouagadougou, la capitale, affirme n'avoir connaissance d'aucune preuve d'un soutien direct de la France à Damiba. Damiba a été invincée de son poste de président lors d'un coup d'état militaire ce mercredi 30 septembre 2020.